Bonjour, comme vous savez, aujourd'hui nous allons écrire la lettre Z en minuscule cursive et en majuscule. Avant de commencer notre écriture, voyons d'abord comment faire le bon geste pour tracer la lettre dans l'espace. Je vais la faire devant vous. La lettre Z se trace en une seule fois sans lever la main. Maintenant, je vous propose de tracer pas à pas la lettre Z. Alors, on commence. A partir du point de départ, nous allons tracer une petite attache suivie d'une petite boucle et un trait horizontal, puis un petit trait incliné et une bosse qui descend vers le bas. On trace ensuite une grande boucle et on remonte vers la ligne d'écriture. Je recommence pour la deuxième. A partir du point de départ, nous allons tracer une petite attache suivie d'une petite boucle, puis un trait horizontal et un trait incliné vers la gauche. Ensuite, une grande bosse. Je descends pour dessiner une grande boucle qui va remonter vers la ligne d'écriture. La troisième, je vais la faire sans parler. Suivez mon doigt. Maintenant, on va écrire le mot zéro. On connaît maintenant les étapes pour écrire la lettre Z. Après, on va écrire le son E sur un seul interline, le R sur un seul interline et le O sur un seul interline. Toutes ces trois lettres, on les a déjà écrites. On écrit zéro une deuxième fois. Toujours, c'est la même chose. La lettre Z, ensuite le son E, le R et le O. On ne doit pas oublier l'accent. Une troisième fois sans parler. La lettre Z majuscule est très facile. Il suffit de mettre une petite courbe suivie d'un trait horizontal, puis une petite boucle. Ensuite, on descend par un trait incliné, une petite boucle et ensuite on termine le Z. Ce n'est pas très compliqué comme le Z minuscule. On recommence la deuxième. Regardez bien la courbe, le trait horizontal, la petite boucle. On descend vers la ligne d'écriture, on met une petite boucle et on termine par une autre courbe. La troisième sans parler. Maintenant, vous allez prendre vos ardoises. Essayez d'écrire la lettre Z minuscule plusieurs fois. Écrivez le mot zéro et ensuite, écrivez la lettre Z majuscule encore plusieurs fois avant d'entamer votre travail sur le cahier d'activité. Essayez de respecter les interlines parce que toujours, je vous dis et je vous répète, une écriture lisible, ça veut dire une écriture qui respecte la hauteur de la lettre par rapport à la grande ligne d'écriture. Bye bye! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance!